Les gars, en toute honnêteté, je ne comprends plus finalement quel est le rôle vraiment de Marc Brice au Cameroun. Marc Brice est venu au Cameroun pour créer des buzz ou bien Marc Brice est venu au Cameroun pour entraîner les lions indomptables. Parce que ce qui s'est passé une fois à l'Africa Foot, on a cru que voilà, on a pris ça comme buzz et que ça pouvait passer. Mais on a suppris que Marc Brice revient encore sur ses mêmes bêtises. On intervient Marc Brice à savoir, puisqu'il sort de nulle part, personne ne le connaissait, qu'est-ce qu'il pense de ce buzz? Genre, comme il avait fait cet affrontement avec notre légende Samuel Eto'o. Au lieu de reprendre tout simplement, puisque le journaliste se demande que c'est grâce à ça qu'on t'a connu mondialement. Puisqu'au départ, personne ne te connaissait, tu es sorti de nulle part. Nul même comme tu es. Mais tu es devenu un star. Au lieu de donner juste son point de vue, il revient encore sur ces mêmes conneries qu'il avait fait à l'Africa Foot. Il insulte Samuel Eto'o. Je vais mettre un peu la vidéo, là vous allez comprendre après. Alors moi, je ne comprends pas. Ce qui m'inquiète, c'est d'abord ces deux premiers détracteurs de Samuel Eto'. M. Bruno Tagne, vous savez que c'est d'abord le premier détracteur de Samuel Eto'o, qui fait une sortie pour dire qu'il aime trop Marc Brice, et qu'il avait raison de raconter ses frustrations, et qu'il est plaisantin, et nous qui voulons le bien de Samuel Eto', que nous sommes des plaisantins, qui viennent voir que non, il ne devrait pas faire ce qu'il a fait là. L'autre vient, on dit qu'il est un consultant de coivre de football, machin. Il est que les influenceurs qui soutiennent Samuel Eto', c'est des mendiants. Que ces personnes ont bénéficié de quoi, 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 du Qatar, qu'on est obligés de chanter les louanges de Samuel Eto'. Chers Camerounais, je vous invite juste à aller sur Internet, pour ceux qui ne savent pas, aller sur Internet, taper Fondation de Samuel Eto'o au Gabon. Regardez un peu ce que Samuel Eto'o a investi au Gabon. Les gars, pour ceux qui ne savent pas, aller un peu, ça c'est un projet qui a été destiné pour le Cameroun. Tous les jours, il y a un sujet sur notre table, tous les jours, on a encore parlé de Benskine, Bengis, Benskine. Tout ça, c'est un problème d'emploi. Manque de travail, le chômage des jeunes. C'est de ça le fond, c'est ça. Alors, voilà quelqu'un qui vient au Cameroun, avait un projet qui va recruter peut-être même 500 Camerounais. On nous avait dit qu'on l'avait frappé, ou si on ne l'avait que frappé sur le terrain, on s'était passé comment. Il allait investir au Gabon. Jusqu'à quand on va accepter que les étrangers viennent sur notre territoire, sur nous, nous manquer du respect et on applaudit. Nos propres frères sont en train d'applaudir. trouvent normal qu'ils ne savent même pas comment on va traiter celui-là. Qu'ils viennent au pays et manquent du respect aux légendes. Parce que Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous savez même que rien que le simple fait, même que d'autres disent que je suis le frère de Samuel, il fallait un peu voir notre feu au Cabrénanji quand il était allé à Dubaï. Comment il gonflait avec Samuel Eto'o un peu partout dans la rue. Tu connais Samuel Eto'o ? Tu connais par exemple Yongono du Sud, Yongono du Sud, c'est qui ? Tu connais Samuel Eto'o ? Voilà ! Samuel Eto'o faisait la fiété du Cameroun. C'est le Cameroun. Vous voyez un peu ? Donc, moi je ne comprends pas. Rien que le nom Samuel Eto'o ça permet un peu, ça diminue même par peut-être le problème de peau à l'étranger. Parce que les Benguistes nous disent souvent que vous ne connaissez pas les frustrations que nous avons ici à Mbeng. qu'on nous manquait le racisme et tout le reste là qui va avec. Mais quand on a quelqu'un de monument comme Samuel Eto'o quand tu dis je suis Cameroun, qu'on pense seulement à Samuel Eto'o, on te respecte. Mais quand on recrute un monsieur comme Marc Brice, un blanc qui va venir, n'est-ce pas, manquer du respect à une légende et qu'on applaudit, tu vas encore aller à l'extérieur parler de Samuel Eto'o qui va le respecter. Puisque c'est le monde tout le monde entier qui a le regard sur nous. On est là, on applaudit, on dit que c'est normal. Moi, je ne suis pas un égliseur. Je vous ai toujours dit ça. Je ne fais pas ma vidéo pour soutenir Samuel Eto'o parce que j'attends quoi que ce soit de Samuel Eto'. Non. Moi, je me bats. Je n'attends pas que Samuel Eto'o me donne quoi que ce soit ou bien même s'il ne me donne parce que j'ai un problème avec lui parce que ma soeur... Non. Là, c'est surtout l'opposé de celui qui dit qu'on le soutient parce qu'on espère pour ceux qui sont allés au Qatar ou bien pour des projets à venir. Non, 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 non. Qu'on a la chance d'avoir un monsieur, une légende. Je pèse le mot légende. Comme Samuel Eto'o dans un pays, on doit protéger. Il y a une image là qui fait le tour, qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était pendant les obsèques de l'ancien président de la Fekafout et président de la CAF. C'est ça. Issa Ayatou. Où on voit Samuel Eto'o assis sur une chaise. Après, ce n'est plus lui. Les choses se sont dites, les choses se sont racontées et tout, mais je ne connais pas vraiment le fond. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Mais je pense qu'il y avait toujours un mépris quelque part là-bas. pourquoi on veut absolument faire tomber Samuel Eto'o ? Parce que ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire à Samuel Eto'o, c'est uniquement à Samuel Eto'. Ne pensez pas que Marc Brice qui manquait du respect à Samuel Eto'o, c'est seulement à Samuel Eto'o. Non ! S'il réussit à salir l'image de Samuel Eto'o, c'est l'image de tous les Camerounais qui sont dans la diaspora. C'est l'image de tous les Camerounais. Dès que tu vas encore dire que tu es Camerounais, on va juste voir Samuel Eto'o qui n'est qu'elle est devenue rien, qui était une légende, qui est devenue zéro et tout. Même toi-même, ça te rend petit. Regarde, protégeons nos valeurs, protégeons nos icônes, protégeons nos légendes. Vraiment. Moi, je ne veux pas dire que Samuel Eto'o est parfait. Jusqu'à personne n'est parfait. Samuel Eto'o a aussi ses erreurs. Il faut le reconnaître. Mais vraiment, accepter que quelqu'un, je préfère qu'un Camerounais manque du respect à Samuel Eto'o. Qu'un étranger vienne manquer du respect à Samuel Eto'o parce que dans son pays, on ne peut, tu peux faire ça en Belgique ou c'est en Belgique. En Belgique, il est belge, non ? Ah, peut-être c'est moi qui me trompe, je ne sais pas trop. Bref, tu peux faire ça en Belgique. En Belgique là-bas, tu peux manquer du respect, tu peux être un étranger, tu viens insulter en Belgique comme ça là, en monovision, tu trouves une légende en Belgique comme ça là. En tout cas, on dit souvent à notre langue que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange cru. Est-ce que quand tu vois en culture le Macabo, on teste si ça sucre, on mange n'importe comment, même sans préparer. On cuit bien le Macabo avant de manger. Mais comme la patate avait accepté qu'on peut la manipuler, on peut faire de ça ce qu'on veut et tout. Bon, même pendant comme la culture c'est encore cru, on a des accès et manger. Ok, on vous observe. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada